340 000, on part demain à 14h, donc on va partir dans du vent, plus que ce qu'on a eu en début de semaine donc ça c'est le point positif, c'est cool. Ça va pas être une course très propice au sommet parce que la descente au portant ça va être au début de course, donc tout le monde va être un petit peu au taquet, donc on va pas dormir ici. La première nuit ça va être du près et ce bateau là au près, il faut barrer donc on va pas dormir. Arrivé sur Bélin, il va pas y avoir de vent donc il va falloir être dessus donc on va pas dormir. C'est sûr que là ça va être la dernière grande répétition, il y en a qui font la solo concarno mais pour ma part non, je vais retourner sur mes cahiers et passer mes examens. Mais ouais ouais ça va être intéressant, ça c'est sûr. En fait l'idée c'est de prendre mes marques sur le bateau de plus en plus, je suis très content des deux premières courses parce que j'ai vu plein de choses sur le bateau donc c'était très instructif pour moi. Le fait d'être au contact aussi d'autres bateaux, de trouver les réglages en se comparant, c'est le premier speed test pour moi donc c'est bien. Et là ça se rapproche plus d'un parcours de la solitaire donc ça va être très intéressant de voir aussi la différence avec les deux premiers petits parcours. Forcément le but c'est vraiment de prendre les trois semaines voire un mois qui nous reste avant la solitaire pour apprendre au maximum. Donc là c'est la dernière grosse confrontation avec les autres. Voilà je me mets pas de pression en termes de place, en termes de résultats. Et bien voilà on a fait les parcours côtiers de la solo au maître coq, c'est très intéressant, pas beaucoup de vent, beaucoup de petites transitions, c'était assez en finesse. Parfois il y avait un peu de hasard, bon voilà fallait être un peu opportuniste mais c'était pas inintéressant. Maintenant on s'attaque à la grande course, par demain. Ça c'est le réel vrai entraînement parce que c'est ce qui ressemble à le format de la solitaire, c'est ce qu'on vient rechercher donc c'est un peu plus l'objectif en tout cas. C'était un début de course pour moi qui était super intéressant où je prends de l'expérience dans cette flotte là, c'est hyper nombreux. On voit tout de suite si on a fait une erreur donc c'est hyper enrichissant. Et il y a eu des belles choses, moi j'étais content, après il y a eu les résultats, bon bah c'est les milieux de tableau. Pour un début c'est correct on va dire, mais la finalité de ce qu'on travaille pour l'exercice du Figaro c'est de faire des grandes étapes de plusieurs jours avec quelques nuits en mer donc c'est ce qu'on va attaquer dès demain après midi. Et j'ai bien hâte d'aller faire cette grande course. Moi je l'avais faite l'année dernière, j'ai eu la chance de le faire l'année dernière. Et c'était l'année dernière, on avait eu des grains, beaucoup de transitions, c'était arrêté à Belly, il y a eu un peu ce qu'on appelle la mistouffe là. Et bon je m'en étais bien, pas si mal sorti, donc bon si ça peut ressembler à l'année dernière moi ça me va bien. On connaît la route, nous on est de la baie de Kivron donc c'est bien, on va vers la maison, après faut revenir. Le passage à Belly, il nous plaît bien, le bruit des galères, le passage près de l'entrée du chenal de la Téniou, tout ça c'est bon.